De l'extérieur, la famille Inman, en apparence dévouée, semblait parfaite. Tous les dimanches, tous les membres de la famille se réunissaient pour le service religieux. Mais personne ne soupçonnait ce qui se passait réellement à l'intérieur de la famille apparemment prospère. En l'an 1983, William et Sandra se sont rencontrés pour la première fois à l'église. William avait 18 ans et Sandra 16. Leur relation s'est rapidement transformée en amour et ils se sont bientôt mariés avec le consentement de leurs parents. Après le mariage, ils ont déménagé à Logan Township, Ohio. William, que l'on appelait Bill à la maison, était un homme profondément religieux qui travaillait dans la construction et jouait des instruments musicaux à la Faith Evangelical Church à Nelson Villa, Ohio. Sandra, pour sa part, se consacrait entièrement à son rôle de femme au foyer. En l'an 1998, le couple a eu un fils, qu'ils ont également appelé William. Pour éviter toute confusion, ils appelaient le père Bill et le fils Will. Quand Will a eu 17 ans, il a rencontré Summer Cook, âgé de 15 ans, à l'église en l'an 2001. Leur histoire d'amour était similaire à celle de leurs aînés. Après trois ans d'amitié, ils se sont mariés lorsque Summer a eu 18 ans en 2004 et ont décidé de vivre avec les parents de Will à Logan Township. L'année 2004 a été un tournant pour la famille. Bill, âgé de 39 ans, a commencé à se voir comme un leader religieux. Il a transformé son garage en une église provisoire et a commencé à y célébrer des services. Les locaux étaient au début sceptiques, mais avec le temps, de plus en plus de personnes ont commencé à se tourner vers le pasteur autoproclamé. D'abord les voisins, puis les connaissances, et bientôt le garage derrière la maison est devenu un lieu de prière et de réconfort, où les gens apportaient des dons. Dans un moment de besoin financier de la famille Eiman, Bill, travaillant dans le ministère, ne pouvait pas gagner assez d'argent. Cela a conduit la famille à chercher de meilleures opportunités de travail dans un autre état. En l'an 2006, la famille Eiman a déménagé en Floride. Là, Bill et Will ont rapidement trouvé du travail dans la construction et ont construit des hôtels. Sandra et Summer s'occupaient de la maison et de l'éducation du petit Alex. Cependant, après deux ans, la famille a décidé de retourner dans leur état d'origine, Ohio. À ce moment-là, ils avaient perdu l'opportunité de racheter leur maison en Ohio. En Ohio, ils ont loué une maison dans le pittoresque village de Vingt-Ans. Deux ans plus tard, Will et Summer ont eu une fille, Kelly, et deux ans après, une autre fille, Alana. En tant que jeunes parents, Will et Summer essayaient de saisir chaque opportunité pour des activités de loisirs, afin de se distraire de la routine quotidienne. Les grands-parents Sandra et Bill étaient toujours prêts à aider et prenaient soin de leurs trois petits-enfants avec plaisir les week-ends. Au printemps de 2010, Bill Eiman a reçu sa licence pastorale et a pris la tête de la congrégation. Avec sa femme, il a enregistré une organisation à but non lucratif appelée Mercy Ranch. Le but de cette organisation était d'aider les personnes qui avaient-ils perdu leur emploi et se retrouvaient sans-abri, et de construire une grande maison pour accueillir orphelins et veuves. Mais il y avait un problème. Ils n'avaient pas les moyens de construire cette maison. Dans cette situation, Bill Eiman a proposé une loterie. Il prévoyait de vendre des billets pour 10 dollars, espérant recueillir l'argent nécessaire. Comme prix principal, il promettait une maison ou 200 000 dollars en espèces. Bill a annoncé le tirage de 99 autres prix, éveillant ainsi l'intérêt des gens des environs. Il a personnellement diffusé la nouvelle du tirage et persuadé les gens de participer et d'acheter des billets. Il affirmait qu'avec les recettes, il construirait une maison pour les nécessiteux. Résultat, il a vendu 100 000 billets et recueilli 1 million de dollars. Le tirage était prévu pour septembre 2010. Entre-temps, la vie privée de la famille Eiman ne se déroulait pas aussi paisiblement. En juin de 2010, la femme de Will, Summer, a annoncé son intention de divorcer de lui après six ans de mariage. Sa décision a été prise après avoir consigné ses pensées et sentiments dans un journal personnel, reflétant son conflit intérieur et ses doutes sur l'avenir de leurs relations. Elle a écrit « Je suis fatigué de plaire à tout le monde. Je suis épuisé. Ne méritais-je pas d'être heureuse ? Ne méritais-je pas de retrouver l'amour et de sentir l'amour ? » Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je veux tout dire à Will. Je me sens vraiment mal. Je pense qu'il mérite de savoir la vérité. Il doit savoir que je ne veux plus être avec lui. Je veux être seul, me connaître moi-même et savoir qui je suis. En ce moment, je ne suis qu'une esclave qui court partout en exécutant des ordres. J'aime mes enfants de tout mon cœur. Je ne les échangerai pour rien au monde. Je ne veux pas qu'ils grandissent avec une mère qui ne fait qu'obéir aux ordres. Je ne sais pas comment Will réagira à tout cela. Peut-être se mettra-t-il en colère et essaiera-t-il de prendre les enfants et de fuir. Ou peut-être me menacera-t-il, me fera du mal ou pire. Je pense que les enfants devraient nous voir autant que nous les voyons. Je sais que les parents de Will se retourneront contre moi et essaieront de me forcer à rester. Mais je sais que cela ne changera rien. Hier soir, Will m'a demandé ce que je voulais. Je ne sais pas. Je sais seulement ce que je ne veux pas. Je ne veux pas être malheureuse et me sentir piégée. Mais je ne pouvais pas le lui dire. Alors je me suis assise là et je n'ai rien dit. Tous les jours, je veux juste pleurer et dormir. Rien de plus. Je ne sais simplement pas comment sortir de cette situation pour que tout s'améliore. J'espère que dans ma prochaine lettre, je pourrai découvrir comment arranger les choses. La famille Inman a pris des mesures pour changer l'apparence de leur voiture, en supprimant certaines caractéristiques qui la rendaient méconnaissable. Bill a démonté l'équipement d'éclairage spécial précédemment attaché à la porte du côté conducteur à côté du miroir. Bill, Sandra et Will Inman ont été arrêtés pour être interrogés. Avant cela, Bill avait assuré à sa mère leur totale innocence dans les événements, décrivant la situation comme un défi difficile de la vie. Pendant l'interrogatoire, les trois ont unanimement proclamé leur innocence, soulignant l'absence de toute information sur les raisons et les circonstances de l'absence de Summer Inman. Au bout de plusieurs heures, réalisant la gravité des déclarations qui pourraient être faites contre eux tous, Sandra Inman a décidé de confesser. Elle a partagé que durant cette nuit fatidique du 22 mars, c'était sa famille la cause de l'absence de Summer. Cette nuit-là, son mari Bill et son fils Will, vêtus de masques sombres, étaient responsables de l'événement. Sandra affirmait qu'à l'origine, ils avaient seulement l'intention d'effrayer Summer, mais la situation a dérapé. Summer était dans la voiture, où Will utilisait des liens en plastique pour contrôler ses mouvements, espérant que cela ferait changer d'avis sa femme et lui permettrait de voir ses enfants. Mais à un moment donné, Will s'est rendu compte que Summer avait de sérieuses difficultés à respirer. Il a tenté de trouver un couteau pour l'aider. En panique, il a demandé l'aide de sa mère. Les trois, dans un frénésie, ont tenté de trouver un moyen d'aider Summer. Mais malheureusement, elle est décédée. Ce moment est devenu un point de basculement pour toute la famille Inman, ouvrant les yeux sur l'imprévisibilité des conséquences de leurs actes. Sandra insistait sur le fait qu'ils essayaient seulement d'effrayer Summer, sans intention de lui faire du mal. Leur seul objectif était de trouver une solution au conflit de garde, pour permettre des rencontres avec les petits-enfants pendant les week-ends. Le 29 mars 2011, sept jours après l'absence, Sandra Inman a indiqué l'endroit où elle était cachée. Elle était dans un vieux puits sur le terrain d'une église à Skinavera, non loin de Nelsonville, à 30 kilomètres du lieu de travail de Summer. C'était Bill Inman qui avait participé à la construction de cette église. De plus, il y a plus de 28 ans, le mariage de Bill et Sandra a été célébré dans cette église. Pendant de nombreuses années, tous les dimanches, la famille Inman visitait cet endroit où Bill participait à des concerts de musique. Lorsque les enquêteurs ont déplacé la lourde dalle de béton et desserré les six boulons sur le couvercle du vieux puits, ils ont découvert que Summer était là, laissée dans une position non naturelle, vêtue des vêtements qu'elle portait le dernier jour de son travail. Sur son T-shirt sombre, il y avait une inscription qui reflétait son attitude envers les autres. Après l'examen, il a été révélé que la cause de son départ était un impact critique sur le cou. Des signes de cela ont été trouvés sur son corps, ainsi que des marques indiquant qu'elle avait été restreinte dans ses mouvements. Sandra a partagé qu'à l'origine, elle avait prévu de transférer le corps en le jetant dans une rivière. Mais plus tard, elle a décidé qu'il serait plus sûr de le cacher dans un puits près de l'église, où, selon elle, il ne serait jamais découvert. Sandra Inman a exprimé de profonds remords pour ses actions. Lors de l'audience, Bill Inman, 49 ans, et Will Inman, 28 ans, n'ont pas reconnu leur responsabilité dans le décès tragique de Summer. Tout au long d'eux, ils ont presque cessé de communiquer, n'ont montré aucune émotion et ont évité de rencontrer le regard des parents de la défunte. Sandra Inman, 47 ans, a été la seule à assumer la responsabilité, exprimant sa volonté de porter tout le poids des conséquences. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait seulement effrayer sa belle-fille, et c'était son initiative. Avant que le juge ne prononce la décision, Sandra, les larmes aux yeux, s'est adressée aux parents de Summer, leur demandant sincèrement pardon. Seus-Mose était chargé d'émotions, ce qui rendait leur compréhension difficile, mais son remords était sincère. Sandra a ouvertement reconnu qu'elle considérait Summer comme sa propre fille, et a exprimé un profond regret pour ses actions, indiquant que si elle avait la possibilité de changer le passé, elle n'aurait jamais répété son acte, qui a conduit à de telles conséquences tragiques. En 2012, les trois ont été reconnus coupables du crime, résultant en une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération anticipée. Sandra Inman, contrairement aux autres, a reçu la possibilité d'une libération anticipée après quinze ans de peine purgée. Parmi les paroissiens et les amis de la famille Inman, il était bien connu qu'il y avait des relations familiales étranges. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas croire que Sandra puisse être l'initiatrice de l'événement tragique, étant donné que Bill avait toujours un rôle de leadership dans la famille, et ses décisions n'étaient pas discutables. Will, selon ses proches, était habitué depuis très jeune à recevoir une attention et des soins illimités de la part de ses parents, ce qui a indubitablement affecté son caractère. Les proches supposaient que Sandra avait agi de cette manière, cherchant à protéger ses êtres chers, en assumant la majeure partie des accusations. Après ces événements, Alex, Kelly et Alana sont restés sous la tutelle de la famille de leur tante décédée Sommer. Les parents ont dû trouver un moyen d'expliquer aux enfants pourquoi ils ne pouvaient plus être avec leurs êtres chers. Deux hommes avec des cagoules noirs sont sortis d'une voiture. Ils ont tenté de mettre Sommer sur le siège arrière. Mais elle ne voulait clairement pas cela. Elle a tenté de résister. Un passant, voyant ce qui se passait, a tenté d'aider la fille. Mais la conductrice de la voiture, une blonde, a utilisé un spray au poivre, ce qui a fait reculer le passant. La voiture s'est rapidement éloignée du lieu des faits. Les témoins de cet incident choquant, deux femmes, se sont immédiatement dirigées vers le poste de police le plus proche pour rapporter ce qui s'était passé. Cependant, la police les a trouvées étranges et suspectes, supposant que cette histoire avait été inventée pour s'amuser. La situation s'est intensifiée lorsque la police est arrivée sur le lieu de la disparition de Sommer, seulement une heure après que ses parents aient demandé de l'aide. À ce moment, la nouvelle de la disparition de Sommer Inman s'était déjà répandue sur tous les portails d'actualité locaux. Des centaines de résidents inquiets de la ville de Logan se sont joints pour aider à la recherche de la femme disparue. Malheureusement, malgré leurs efforts, il n'a pas été possible de trouver Sommer immédiatement. Plusieurs semaines avant sa disparition mystérieuse, Sommer Inman a posté sur Facebook une photo où elle souriait à la caméra aux côtés de son nouvel amant, Adam, son fils et ses filles. Elle semblait être la photo d'une famille heureuse. Will Inman, l'ex-mari de Sommer, a vu cette photo sur la page d'Adam Peters, avec qui il était connecté sur le réseau social. Pourquoi a-t-il décidé de se connecter avec l'amant de sa femme encore officielle ? La question reste ouverte. Trois jours après la disparition de Sommer, les espoirs qu'elle soit retrouvée vivante et indemne s'amnuisaient de plus en plus. Ce parent essayait de ne pas penser au pire. Il s'avère que Sommer connaissait Adam avant de décider de quitter son mari. Au printemps de l'année 2010, Adam Peters, sans emploi fixe et vivant de petit boulot, a obtenu un travail dans la famille Inman pour s'occuper de la maison et du jardin. Là, il a rencontré Sommer, dont il est rapidement tombé amoureux. Adam a commencé à lui montrer de l'attention. Et bien qu'au début elle le rejetait, elle n'a finalement pas pu résister à ses avances. Dans le journal de Sommer, il y a une entrée pleine de regrets et de luttes intérieures. Quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai su que le diable s'était emparé de moi. Je n'ai pas écouté ce que Dieu me disait. J'ai essayé de m'arrêter. Mon esprit criait « Cours ! Va-t'en d'ici maintenant ! » Mais au lieu de cela, je suis resté. Je l'ai laissé m'embrasser puis je me suis plongé plus profondément dans cette relation. Je le regrette tellement. Je suis coupable. La rencontre avec Adam a été un tournant dans la vie de Sommer au sein de la famille Inman. Elle s'est rendue compte qu'elle voulait être heureuse et aimée, ce qui l'a poussé à prendre la décision de divorcer. Ce processus s'est avéré être long et difficile. Will Inman, avec ses parents, a tenté d'obtenir la garde exclusive des enfants, mais le tribunal a rejeté cette demande. Cette séparation de ses petits-enfants a profondément affecté Bill et Sandra. Les amis et les connaissances de la famille disaient que les petits-enfants étaient tout pour eux, le sens de leur vie. Peu de jours avant la disparition de Sommer, Will a déclaré qu'il ne voulait pas payer une pension alimentaire de 150 dollars par enfant par mois, suggérant de réduire ce montant à 50 dollars. À ce moment-là, ses revenus étaient de seulement 6 000 dollars par an, soit 500 dollars par mois. En mars 2011, après la disparition de Sommer, la famille Inman a été trouvée. Ils vivaient dans la maison de la mère de Bill, âgée de 70 ans, dans le comté de Jackson, Ohio. Bill, Sandra et Will ont unanimement affirmé ne rien savoir sur la disparition de Sommer. La famille Inman a raconté que la nuit où Sommer a disparu, ils étaient partis à Cleveland à la recherche d'une nouvelle maison. Cependant, pendant le trajet de 3 heures, leur voiture est tombée en panne et ils ont dû passer toute la nuit dans la rue à la réparer. Et ils ne sont pas retournés à la maison avant le matin. Ils ont affirmé avoir une bonne relation avec Sommer et avoir rarement des disputes. Mais selon eux, l'apparition d'Adam Peters dans leur vie a causé une série de problèmes. Les 3 blâmaient Adam d'être la cause de la destruction de leur famille, qui était autrefois heureuse et unie. Dès que les policiers sont arrivés à la maison de la famille Inman, leur attention a été attirée par une Ford Crown Victoria Blanche garée dans la cour. Après une inspection minutieuse du véhicule, ils ont saisi un récepteur GPS. Au cours de l'enquête, il a été découvert que le 22 mars, le jour de la disparition de Sommer, la voiture était dans la ville de Logan. Vers 17.30, ce même jour, le système GPS a été désactivé et n'a pas été réactivé avant le matin du 23 mars, également à Logan. La police n'a pas pu confirmer que la famille Inman ait visité Cleveland ces jours-là. De plus, la vérification des enregistrements téléphoniques a montré que les 3 étaient à Logan les 22 et 23 mars. Peu après, il a été su que le matin du 23 mars, vers 7.30, la famille Inman a été vue dans un lavage de voiture. Bill, Sandra et Will effectuaient un nettoyage complet de l'intérieur de leur voiture. Sommer n'était pas avec eux. Après avoir visité le lavage de voiture, la famille s'est rendue dans un garage à Cleveland où ils ont changé les pneus. Un employé du garage a partagé ses observations. Il lui semblait étrange que Bill décide de remplacer des pneus presque neufs par d'autres usagers. Bill a expliqué qu'il n'aimait tout simplement pas les anciens. Ce fait a soulevé des questions supplémentaires pour la police. Étant donné les circonstances étranges de la disparition de Sommer, Samar Inman a pris la décision grave de divorcer, quittant le domicile qu'elle partageait avec son mari, emmenant avec elle son fils, ses deux filles et ses effets personnels. Ils se sont installés chez les parents de Samar. souhaitant maintenir le lien des enfants avec leur père, elle organisait régulièrement des rencontres avec lui ainsi qu'avec leurs grands-parents. Ceux rencontres se sont poursuivies pendant deux mois après son départ. En août de l'année 2010, Samar a commencé un nouveau chapitre de sa vie en entamant une relation avec Adam Peters et en trouvant un emploi dans une banque au centre de Logan. Sans formation spécialisée, elle a pris un poste de nettoyeuse. Avec l'arrivée de septembre, les habitants attendaient avec impatience la tombola d'une maison par l'organisation caritative Ranch de la Miséricorde, appartenant à la famille Inman. Cependant, à la déception de tous, la construction de la maison n'avait pas commencé au moment de la tombola. Septembre et octobre passèrent, mais la construction n'avançait pas. La tombola fut annulée sans explication et le Ranch de la Miséricorde ne s'est pas empressé de rembourser les participants. Le 1er décembre de l'année 2010, la famille Inman a été confrontée à un problème imprévu. Il leur a été annoncé qu'ils devaient quitter la maison louée en raison d'un important paiement retardé. Lorsque sa mère l'a appris, elle est arrivée à la maison des Inman avec Adam, son nouveau partenaire, pour récupérer ses affaires restantes. Mais Will et ses parents ont refusé de les laisser entrer. Samar a appelé la police, affirmant que son ex-mari Will l'empêchait de récupérer ses effets personnels. À l'arrivée de la police, la situation s'est aggravée. Will et ses parents ont continué de fermer la maison. Will a menacé de faire du hostilité et a commencé à résistance. Finalement, Samar a déposé une plainte officielle contre Will. Dans sa déclaration, elle a décrit comment sa relation avec Will a radicalement changé après le mariage. Avant le mariage, tout semblait parfait, mais ensuite Will a commencé à exercer un attention accru. Il commandait Samar, lui dictant ce qu'elle devait faire, limitant sa liberté même dans ce qu'elle mangeait, dans les tâches ménagères et dans sa vie personnelle. Elle ne pouvait pas se coucher sans sa permission et était limitée dans l'accès. Samar a également découvert que Will rêvait d'une grande famille de douze enfants et envisageait même la diversité des relations familiales, utilisant activement des sites web pour les familles polygames et y publiant ses photos. Sa vie sous le contrôle de Will était pleine de règles et de avertissements, loin de son idée d'un mariage heureux. Samar se souvenait souvent de son ex-mari Will avec douleur et amertume. Il la avertissait des résultats de leur divorce. À ces avertissements s'ajoutait son mauvais manière lorsqu'il prit ses chats domestiques et les emmena dans un lieu inconnu. Après cela, Will affirma que les chats avaient ressorti et s'étaient échappés, se moquant de ses inquiétudes et assurant qu'elle ne les reverrait jamais. En réponse aux accusations de Samar, Will tenta de se justifier. Il déclara qu'il avait pris son téléphone et ses clés, soupçonnant qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Il décrivit les chats comme sauvages et incontrôlables, affirmant qu'il griffait les meubles et jouait avec les membres de la famille, raison pour laquelle il les aurait prétendument emmenés dans un refuge. En conséquence, une décision judiciaire fut émise contre Will, lui limitant le contact de Samar, en plus d'être condamnés à une amende et à une sursis. En même temps, un combat pour la garde commença entre les familles Enman et Peters. La famille Enman contactait contre Adam Peters auprès de la police, affirmant qu'il était une source de préoccupation pour leurs enfants, Alex, Kelly et Alan. Le soir du 22 mars 2011, Samar Enman, âgé de 25 ans, terminait son travail à la banque. Vers 11 heures du soir, elle nettoyait les espaces de travail de ses collègues et sortit pour jeter les ordures. Elle envoya un message à son bien-aimé Adam Peters, avec qui elle prévoyait de se rencontrer après le travail. Cependant, Adam n'a jamais vu Samar. Inquiet pour sa bien-être, il se rendit à la banque vers minuit, espérant la trouver là. Lorsqu'Adam contournait le bâtiment, il découvrit par hasard dans une étroite ruelle à côté des conteneurs à ordures, les affaires personnelles d'une femme. Il remarqua des objets éparpillés près de la benne à ordures, le téléphone portable de Samar, ses clés et un lecteur de musique avec des écouteurs allumés. À proximité, dans l'herbe, gisait la veste de la femme. Adam contacta immédiatement les parents de Samar, les informant de la trouvaille et de l'absence de leur fille. Il insista pour qu'ils appellent immédiatement la police. Les parents de Samar, cherchant à obtenir des informations, appelèrent d'abord la banque où travaillait leur fille. Ils supposaient que Samar aurait pu rester après le travail et perdre ses affaires. Cependant, la sécurité de la banque ne put fournir aucune information sur son emplacement. Ils décidèrent ensuite de se rendre au poste de police de Logan pour signaler l'absence de Samar. Les parents soulignèrent à la police que Samar suivait toujours un horaire de travail strict et restait rarement tard au travail. Lorsque la police arriva sur les lieux de la trouvaille des affaires de Samar, il y avait déjà trois témoins. Ils racontèrent qu'un événement s'était produit environ une heure auparavant. Deux femmes qui faisaient leur jogging nocturne rapportèrent avoir vu Samar sortir pour jeter les ordures et à ce moment, une voiture s'approcha une Ford Crown Victoria Blanche conduite par une blonde.